Musique de générique Dans l'épisode précédent nous allons tuer des goliaths, des géants horribles dans un cimetière Et nous allons maintenant aujourd'hui voir qu'est-ce qui nous attend dans ce nouvel environnement Des petites catacombes en fait Et je pense qu'on recommence à rentrer dans quelque chose d'un peu plus dark Et un peu plus clos, donc j'espère que tout ira bien Ça pue la boucherie ici, est-ce que je peux brûler les cadavres ? Quoi ? Ah y'a un mec Tais-toi Merde Tais-toi j'ai dit Y'avait un putain de truc qui gueulait ici Hein ? Tu criais là-dedans hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tais-toi ! Ah attendez, attendez Parce qu'on sait jamais, y'aura peut-être des fois des petits passages comme ça Ce qui est dommage qu'on a plus beaucoup de phases d'infiltres qui étaient vraiment assez sympas au début What the heck ? Oh non Y'a des trucs dans ces sacs Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut faire retomber les machins Y'a une énigme Y'a une putain d'énigme, ok Alors déjà, pétons les caisses Roccupérons tout ce qu'il nous faut Ah, du gel j'ai l'impression, oui Y'a pas beaucoup par contre Et à partir de maintenant, je vais essayer de tenter de garder mes points Pour avoir les carreaux enflammés J'aimerais vraiment Vraiment cool Va être un truc assez craqué vu que ça peut tuer plein d'ennemis en un coup 3, 9, 7 Et je sais pas si c'est un 5 en haut 3, 5, 9, 7 Les sacrifices doivent être abaissés sur les hôtels appropriés pour ouvrir la voie menant à lui 3, 5, 9, 7 Donc euh, on va voir Mais arrête de bouger toi Tais-toi Euh Qu'est-ce que je peux faire ici ? Y'a rien ? Ah d'accord, c'est bloqué Bon Euh Ok, celui-là il est fait Peut-être celui-là, je ne sais pas Peut-être celui-là, je ne sais pas 3, 5 et 9 doit être abaissé, c'est ça ? Et celui-là, ils s'en foutent ? Et celui-là doit être abaissé, je crois Allez, abaisse-toi ! Je sais qu'ils sont barrés doivent être sacrifiés en fait C'est un truc Et là je crois avoir entendu un bruit en bruit Ouais, j'ai bien entendu un bruit donc ça doit être ça L'énigme est résolu Alors j'espère que je ne vais pas mourir en traversant du coup Ouf Ouf Tout va bien, tout va bien Tout va bien J'ai traversé Génial What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Un ascenseur horrible Attendez, je vais déjà recharger mes armes Euh, merde, je ne peux pas recharger J'ai pas assez de munitions Oh, je suis dans la misère là, la plus totale Avec ces gros sacs de mobs là Bon ok, on descend Allons-y C'est parti Où est-ce qu'on a atterri ? Où est-ce qu'on a atterri ? Attendez, oh non, on arrive dans les laboratoires, ils sont sérieux ? Et oui, on va arriver dans les laboratoires Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? C'est immonde ! Bon, mais en fait, c'est vraiment calqué sur les antévilles dans la progression des environnements C'est assez fou Alors, qu'est-ce qu'il y a comme document ? Note de labo du cimetière Numéro 1 Ces deux orphelins ont forcément survécu par la volonté de Dieu, ils ont été baptisés et soignés Néoun et son frère Zen se sont rétablis aussi vite que leur aberration a progressé Peut-être que c'est les gros machins qu'on a butés tout à l'heure Ils sont certes jumeaux, mais pour une raison inconnue, leur schéma de croissance est en tout point siminaire 122 cm Donc, 1, 28 kg 12 heures après l'administration du traitement Oh putain ! C'était des bébés au début ! Lévation de température corporelle, douleur dans les extrémités des membres inférieurs 24 heures après, il faisait 3 cm de plus Et 1 kg de plus Signe vitaux stabilisés, sommeil, parcours intervalle 36 heures, il faisait 13 cm Demi de plus Demi conscience s'adressant à un personnage imaginaire 48 heures après, 145 cm Soit encore 8 de plus Agitation, administration d'un sédatif au cas Ils sont devenus géants, c'était les mecs qu'on a vus tout à l'heure C'était eux les 2 jumeaux qui sont Ils sont transformés en putain de En putain de géants, quoi Qu'on avait vu dans l'épisode dernier Et ça c'est quoi ? Des putains de chiens, vous êtes sérieux, des loups ? Oh non, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça Ce bruit là, c'est des chiens C'est des putains de chiens Mon dieu, haha, j'aime pas ce qui nous attend là Putain de laboratoire Il y a un truc dans ce couloir là ? C'est derrière des cages Oh, il y a un truc derrière là-bas Il y a un trou ici, on doit devoir faire exploser le mur Oh non, ce machin va nous foncer dessus, il va exploser le mur Ah, ah, qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? On a du labo du cimetière numéro 2 Chaque mois, les offrandes sont hissées jusqu'au sarcophage de pierre Que le propriétaire appelle l'autel Deux corps, quatre corps, trois corps, cinq corps, quatre corps, sept corps et six corps Le chien de garde de l'église a lui aussi commencé à changer Exactement comme dans le cas des jumeaux L'aberration progresse Aujourd'hui, il a dévoré six cadavres et en Demande déjà plus Sa ferveur a déformé ses barres Et ses chaînes Je n'ose pas détourner le regard de ce mollos De peur qu'il me prenne pour une nouvelle offrande Oh putain, c'est ce machin là Mais j'ai pas récupéré des... Ah, il y avait que deux munitions dedans Oh merde, please J'ai devoir tuer ce truc Je veux pas tuer ce truc Ah, il est horrible Il est horrible Il est plein de tumeurs et tout Il a un cancer en phase plus que terminale là On va devoir faire le tour de ce putain de laboratoire Et ce machin va être libéré je pense On ne voit pas d'autres explications plausibles Bien, 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 bien On va pouvoir se barrer apparemment Il y en a un de nous qui va pouvoir traverser seulement C'est toi qui traverses, gros Et là, on peut plus traverser Le toutou a été libéré, c'est ça ? La porte est ouverte ? Non, je crois qu'il se passe Non, même pas Il va se passer une couille, il va être libéré, il va péter le mur Croyez-moi 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 ou ne me croyez pas On va devoir le buter un moment ce truc Ouais, voilà, j'en étais sûr Oh putain Oh putain, qu'est-ce qu'on va faire là ? Oh my god Mais comment on va buter ce truc ? Il est immonde Grenade, grenade Euh... Merde, 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 merde Putain, on a été sûr Il faut vraiment que je me grouille De retrouver les trucs Grenade, grenade, elles sont mes grenades, elles sont là Ah mais putain, il est obligé de me choper ou quoi ? Ah, casse-toi gros Ah 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 Euh, soin total, allez-y, c'est parti Je vais commencer à courir en tous les sens mais j'aurai plus de vie et... C'est pas grave De toute façon, je vais me faire toucher là Voilà Mon effet n'a pas duré longtemps Attendez, attendez, attendez... Mais je suis con, j'avais déjà sur moi l'herbalette Ah, fuck you ! Est-ce que j'ai un carreau glacé ? Oui Est-ce que ça peut le... Oui ! Oui ! Enfin, dans ta face, bâtard Dans ton cul ! Dans ton cul cul, sale chien ! Faut que j'aille récupérer mon truc explosif Il va pas se le prendre là ? Ah mais il y a des carreaux et tout ici Oh, je peux plus le récupérer ! Oh les salauds ! Alors pourquoi il me donne des carreaux électriques ? Une bonne question Putain, je vais me faire défoncer le cul ! Vite, 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 soin, soin, soin ! Il est où ? 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 Fabrication de carreaux ! ah ah fuck it caro explose s'il vous plaît oui je sais que tu vas me sauter dessus mais viens allez vas-y viens bien seulement mais il est obligé de me chouper là c'est n'importe quoi ça peut-être qu'il faut que je le cherche dedans quand il m'approche tu viens salaud ah putain j'essaie de l'avoir mais ça marche pas oh je suis mort putain quelle horreur ce truc bon si déjà je fais peut-être pas bon normalement là on devrait l'avoir j'ai un peu capté comment il fonctionne alors déjà tu vas tu vas te soumettre saloperie mais putain il est horrible voilà grosse seringue dans ma face comme c'est que là il va me toucher du coup putain j'arrive pas mais pourquoi il est caché il m'énerve il est casse couille voilà casse toi ah mais il s'en débarrasse te foirer sérieux tiens celui là tu t'en débarrasse peut-être qu'est ce que tu es connard il C'est parti ! Les grenades. Les grenades. Ah mais c'est bon, il est mort ! Ouf ! Putain de chien de mes couilles ! Non mais ouvre pas la porte tout de suite, il y a plein de trucs à récupérer avant ! Ah mais non, mais t'abuses ! Il n'y avait pas de gel sur lui en plus ! Il n'est pas mort, c'est quoi le truc ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai perdu mes lunettes là-bas. Merde ! Elles sont pétées. Quoi, il faut que j'y retourne, c'est ça ? Il est où ce sang-forreau ? Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ? Oui, il y a un carreau de givre. Attendez. Les carreaux de givre, mais je n'ai plus de carreaux explosifs. Une chose qui me serait très intéressante. Sinon, on va prendre les grenades après. Sébastien, je vais l'éloigner pendant que tu cherches. TG, je veux le buter. Je vais le buter, c'est enfoiré. Mais congèle-toi, avatar ! Ah, putain, je ne peux plus me casser. Si, c'est bon. On ne peut pas le buter, ça ne serait pas mal, franchement. Si on pouvait le buter. Putain, mais crève, salopard ! Crève ! Va mourir, quoi ! C'est bon, là, tu es mort. Je crois qu'il est mort. Sale clébard ! 7000 de gel, voilà, c'est ce que je voulais. Et une lettre de Joseph. Aussi loin qu'il se souvienne, Sébastien a toujours vu Joseph avec ses lunettes sur le nez. Génial. Rendez-moi des objets, s'il vous plaît. J'espère qu'il y a des munitions et tout, un peu partout, là. Ce serait un peu cool de leur part. Il me semble qu'il y a des balles de flingue près de l'entrée. Bah oui, il y a plein de trucs, ici. Il y a masse de balles et tout. Putain de clébard ! Comme disait Sébastien. Ah, sérieusement. Bon, bah on s'en est débarrassé, en tout cas. On a pris cher, mais on s'en est débarrassé. Est-ce que je prends d'ailleurs tout de suite ma deuxième seringue ? Pourquoi pas. Je pense pas que je vais monter la vite si tôt, en fait. Donc, de toute façon, je pourrais pas me remonter tout mon... Tout mes HP. Ah, une grenade, nice. Et je crois qu'on a fait le tour de la pièce. Est-ce que, peut-être sur les poteaux, là, en général, il y a des carreaux, des trucs posés. Je crois que là, on a tout fait. On a tout fait. Bon. Eh bien, parfait, mes chers amis. Nous pouvons continuer tranquillement notre route. Nous devons être embêtés par ce chien démoniaque. Sorti tout droit des enfers. Je suis désolé. C'est pas seulement pour mes problèmes de vue. Ça m'aide à me sentir normal. T'en fais pas. Pour l'instant, il faut qu'on trouve Kidman. Te sentir normal, mais t'es un peu bugué. J'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est que ce problème avec ses lunettes ? Ok, il y a marqué lunettes, là, d'un coup. Mais je... Je n'ai pas trop compris. Il y a rien. Non. Je vérifie, on ne sait jamais. Après toutes les munitions que je viens d'utiliser, je préférais pouvoir en récupérer quelques-unes. Oh, le mec, ça va. Il ne fait pas ton bâtard, là, non plus. On a chopé du gel, aussi. Ah, Sébastien, comment il parle de ses potes, le type ? Tu me diras, c'est peut-être pas un pote, c'est un collègue, avant tout, mais... Il faut qu'on accumule du gel. On a besoin de 50 000 pour les corps enflammés. J'aimerais bien les avoir avant la fin du jeu. Et pas dans un quelconque New Game Plus ou je ne sais quoi. Ça doit être un petit jeu sacrément sympa, et c'est de speedrun, ça. Parce qu'on doit avoir des strats encore plus abouties que dans un Resident Evil 4, par exemple. En termes... Parce que le gameplay est plus étoffé, donc forcément, ça aide à trouver des stratégies différentes. Chapitre 6 terminé. Oui, bien sûr que je veux sauvegarder. Oh là là. Chapitre 7. Je ne sais pas pourquoi j'en ai entendu parler, ce chapitre 7. Je n'en sais rien sur le chapitre 7 en lui-même, ni à quoi il ressemble le boss. Je sais juste, je veux dire que le boss du chapitre 7 était assez horrible. Donc, on va pouvoir s'attendre à un chapitre, je pense, assez, assez sympa. En plus, ça se passe dans une église, c'est magnifique. Tout ce qu'on aime, quoi. Oh là 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 là... C'était proche. Ouais, ils sont descendus dans la... Ah, il va y avoir Kidman et tout. Bon, pourquoi ils nous filent les munitions de... Ouah, il y a plein d'allumettes. Je peux en porter 10 maintenant ? Je crois que je pouvais en porter autant que ça. Il va se passer un truc pas commode, là. S'il y a autant de munitions et de trucs... Bon, Joseph, qu'est-ce qu'il se passe ? Tout ne va pas très bien chez toi, mon cher ami. Hé, Joseph. Est-ce que ça va ? Je vérifie que je n'ai rien oublié. Je n'ai pas l'impression. Ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de sauter. Quand t'es au dernier étage, ou... Ou quand le métro passe. Imagine que t'en aies envie pendant une minute entière. Puis deux minutes et... Ça fait trois fois que tu résistes, Joseph. T'apprends à le contrôler. Tu ne m'écoutes pas. Je n'ai pas peur de perdre le contrôle, Seb. J'ai peur de ne plus avoir envie de le contrôler. Mon dieu, non. Moi, je ne fais pas ça. Merci, moi, Fescé. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à me raisonner. The Evil Within ! C'est bien plus profond. C'est comme un instinct. Le mal dedans. Le mal dedans. Et c'est de plus en plus fort. Tiens-moi. Il a mis une piqûre de santé. Mais pourquoi ? Ah, l'oppression. Le Ruvik. Quoi ? Mais ce mec est complètement overpowered. Ça ne veut rien dire. Oh my God. On a dû voir du côté de la statue, du coup, s'il y avait quelque chose. Je n'ai pas essayé d'y aller, pour le coup. Monsieur Ruvik a voulu me transporter là, directement. Ah, on va peut-être apprendre des choses là-bas en face. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a du gel caché dans les... Dans les gravats. Point de contrôle. Ok. Ça a l'air un peu plus calme, j'espère, là. Je ferais bien de retrouver des partenaires. Ouais, bah mes partenaires, je ne sais pas où ils sont. Partenaires particuliers, cherche partenaires particulières. Je lui parle, bien entendu, de toi, Kidman. Je préfère faire équiper avec toi qu'avec Joseph. Alors, d'une part, Joseph se transforme. Mais en plus, toi... Tu es une femme. Et ça, c'est cool. Mon dieu, il y a des trucs partout. Il y a des trucs partout. Je regarde un petit peu ces petits trucs cachés sur l'étagère. Parce que là, par exemple, là derrière, il y en a. Mais bon. Oh là là, c'est quoi cet hôtel de merde ? Il y a l'image du curé derrière. Ça sent le moisi, tout ça. Putain, je n'ai pas fait gaffe à ça. Alors, j'espère qu'on va réussir à l'étendre correctement. Ouh, c'était short. C'était très short. Ah merde, je n'ai pas assez de... Je n'ai pas assez de chargeur de flingue. Chier. On va faire ça comme ça. Alors, si je peux charger. Oui, là, je peux charger parce que j'ai plus de balles. Il y a des putains de bruits à l'étage. Ça ne me plaît pas beaucoup. Il va falloir que je monte par la gauche, je pense. Putain, mais ce curé, quoi. Ce curé, je sens, je ne sais pas pourquoi, c'est... Alors, peut-être qu'il y a un lien avec Ruvik, déjà. Oh là là, c'est quoi ces trucs de ouf ? N'empêche, par rapport au chien que j'ai tué tout à l'heure, je trouve ça quand même assez bien qu'ils aient fait un truc du genre... Comment dire ? Que le chien se secoue et retire les carreaux explosifs de lui si on ne lui a pas mis un carreau gelant avant ou des trucs comme ça. Putain de curé. Je trouve ça assez sympa, ouais, justement, qu'ils aient pensé à ce genre de trucs. Ça permet de donner un petit peu de dynamisme au combat, un peu de réflexion, de stratégie. C'est plutôt cool. Par contre, il y a l'air d'avoir masse, mob. Ok, alors là, on va peut-être pouvoir faire un peu de... Un peu de... Comment dirais-je... Oh putain, mais il m'a entendu ! Oh putain de merde ! Alors, attendez. Carreau aveuglant. Mais elle est comme ça, hein. Tu vois aussi, mon gros. On va te one-shot. Et l'autre, il ne nous a pas capté. Ah yes, lui, il avait une seringue. Ça, c'est nice. On va essayer de le choper par derrière, du coup. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Coucou ! C'est moi ! Ok. Ok, 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 ok. Il y a des trucs par là. C'est bien, c'est joli. Ce truc ne tient pas. Il y a quelque chose derrière. Un bas-relief, ça va me servir pour une énigme, sans doute. Ok, ça m'a ouvert une pièce. Parce que par là, c'est la suite. Est-ce que j'aimerais bien savoir ? Il y a un putain de coffre ou quoi ? Une clé. Des objets. Enfin, des matériaux, plutôt. Est-ce que je peux péter ces petites urnes ? Il y a peut-être quelque chose dedans, mais apparemment, non. Quoique. Il y a masse de gel ici aussi. Une note. Il y a des catacombes. Au secours, le martèlement métallique revient. J'ai beau courir, il me suit. Pitié, aidez-moi. Au secours, au secours, aidez-moi. D'accord. Je crois que de toute façon, on est obligé de passer par là. Donc, je ne vais pas y aller tout de suite. Récupérer peut-être ce qu'il y a là-dedans, mais il n'y a rien. Là, il y a un truc avec pas mal d'objets. Total. Ok. Le mec, il est fifou. Il fait exploser des trucs à côté de moi et tout. Ah, mais il y a masse balle de flingue. Je n'en ai pas besoin. C'est assez embêtant, tout ça. On va retourner un petit peu en arrière. Histoire de ne pas oublier un maximum de choses qu'on peut trouver dans le coin. Ah, débat, le snipe. Oui, c'est ça qu'on veut. Je ne pense pas qu'on puisse les péter, ce sarcophage. Ni les ouvrir. On est dans des catacombes, quoi, les mecs. Des putains de catacombes. Par contre, j'ai pas mal de balles de sniper, maintenant. Ça, c'est plutôt sympa. Ok, on va pouvoir y aller. Point de contrôle. Cool. Je m'arrêterai au prochain point de sauvegarde, sans doute. On aura peut-être un dans pas trop longtemps. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On aurait dit Nautilus de League of Legends. Ok, j'ai récupéré plein de trucs. C'est ça. Ah, il y a trois machins à récupérer, apparemment. Trois putains de têtes. Voyons voir un petit peu ce qui nous attend. En fait, je crois qu'il va falloir poser une tête, ça va ouvrir une porte, etc. On va poser la tête qu'il y a là. Ça s'adapte. Ça va ouvrir une porte. Deux portes, même. Ok, on peut choisir l'ordre qu'on veut. Et là, nous allons sauvegarder. Il y a un d'autres dans la pièce ? Non. Faire part de naissance de Lily. Nous accueillons avec tout notre amour Lily. Lynn Castellanos. Né le 18 juillet 2006 à 9h56, 3,31 kg, 35,5 cm. Ses parents, Sébastien et Mira Castellanos, débordent de fierté. Sébastien a donc bel et bien une fille. Elle est belle et bien née, avant que sa femme disparaisse. Encore des trucs sur les catacombes. Les catacombes sous l'église. Le pasteur dit que cela n'a rien d'exceptionnel, qui était en charge de ces lieux. Grand mystère. Les ouvriers travaillant sur le plancher de l'église ont découvert des passages creusés sous l'église de Cedar Hill. Des momies auraient été aperçues. Mais la paroisse refuse que les historiens accèdent au site et commettent un sacrilège. Oui, ça veut dire qu'en fait, il y avait juste... Ça veut surtout dire que vous avez fait des trucs pas commodes là en bas et que vous voulez le cacher. Alors, qui c'est qui a disparu ? Chris Taylor, contre-maître de chantier, a disparu alors qu'il supervisait la réparation du plancher effondré de l'église. Les travaux étaient presque terminés. L'hypothèse d'une chute semble donc à écarter. Alors, ferait-il partie d'un plan quelconque ? Nous ne le saurons pas encore, mais bientôt. Allons voir par là. J'aurais bien voulu faire claquer la porte, ça m'aurait évité de perdre du temps. Toujours est-il que nous pouvons aller déposer cette clé quelque part par là. Et récupérer du gel, ça c'est magnifique. Je vais ouvrir une fois toutes les trois portes pour avoir du gel à peu près. Je crois que c'est à peu près ça le truc. Nous allons sauvegarder chez notre chère madame. Nouvel emplacement ou pas ? Non, j'avais sauvegardé après le chien. Voilà, et c'est ici que va s'arrêter cet épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié, que vous êtes chauds pour voir la suite encore une fois. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce vert. Comme d'habitude, ça aidera beaucoup. Et également partager cet épisode. Comme d'habitude. Allez, voilà. Merci à tous et à très très bientôt pour la suite. Ciao, ciao !